Musique Bonjour à tous et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame-du-Côte. Nous nous approchons de plus en plus du sommet du Festival de l'Assomption, ayant pour thème « Espérant contre toute espérance ». Aujourd'hui, la prédication sera faite par l'abbé Dimitri Demesmin sous le thème « Dans la joie du ciel ». L'espérance nous oriente vers une vie éternelle, une vie qui peut déjà commencer aujourd'hui. Au niveau culturel, à 15h, il y aura un récital de piano avec Anthony Barbe. À 17h aura lieu un spectacle de musique avec le chanteur haïtien Stanley Toussaint. Et à 20h, le spectacle « Gospel » avec la maison intercédée et la troupe « Éclat-Croyeux ». Tous les spectacles d'aujourd'hui seront au sous-sol de la basilique. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur notre site web. Bonne célébration et bon festival! Et voilà ! Et voilà ! Espérant contre toute espérance, nous prenons tous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, Abraham a séduit le cœur des étoiles. Et Sarah, qui riait dans ses voiles, portait le premier fruit de leur descendance. Espérant contre toute espérance, nous prenons tous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les enfants de Noé guettaient par le monde un signal d'arc-en-ciel et d'alliance, un rameau d'olivier, un vol de colombe. Espérant contre toute espérance, nous prenons tous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, tout un peuple a marché au pas de Moïse. Entre peur, amertume et confiance, Israël est passé en terre promise. Espérant contre toute espérance, nous prenons tous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Eh bien, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici présents, ô que vous puissiez vous retrouver, nous sommes rassemblés en cette fête de Notre-Dame de l'Assomption, dans l'ambiance de cette semaine, pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Aujourd'hui, pour la prédication, nous entendrons le Père Marc-Arthur François, qui est membre de l'Institut Voluntas Dei. Originaire de la ville de Jérémie, en Haïti, il a fait très tôt la connaissance de Notre-Dame-du-Cap à l'école Frère Paulin, grâce aux frères de l'instruction chrétienne. Ordonné prêtre en 1994, il a œuvré dans quelques paroisses en tant que vicaire ou curé. Il est actuellement curé de St. Patrick and Assumption, All Saints, de Jersey City, au New Jersey. Chaque année, il accompagne un groupe de pèlerins du New Jersey à la fête de Notre-Dame-du-Cap. Père Marc-Arthur a une spécialisation en spiritualité et direction spirituelle. Il vit une spiritualité faite de confiance en Dieu le Père et d'un désir constant d'être pasteur-serviteur pour ses frères et sœurs dans le peuple de Dieu. En ce jour, Père Marc-Arthur nous invitera à vivre dans l'espérance à partir du thème « Dans la joie du ciel ». La volonté de Dieu pour chacun, chacune de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de joie, mais que nous soyons aussi des hommes et des femmes porteurs, porteuses de joie. Vous n'avons pas été souvent, mes bien chers frères et sœurs, fidèles à cette mission d'être porteurs et porteuses de joie. Reconnaissons donc que nous sommes de pauvres pécheurs et pécheresses. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous et de faire de nous des hommes et des femmes qui apportent la joie à leurs frères et sœurs. Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection, tu ouvres pour nous le chemin du ciel. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous invites à un bonheur que nous ne pouvons pas imaginer. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toutes nos espérances, tu es aussi le Dieu des béatitudes. En ton Fils, Jésus, tu te révèles comme la source du bonheur véritable. Pour ta plus grande joie ainsi que la nôtre, donne-nous de garder notre regard tourné vers le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et ré avec toi dans l'unité de cet esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle, mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Alors, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fui et que votre fui demeure. » « Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Chers frères et sœurs, bonsoir, Je suis content d'être avec vous, espérant contre toute espérance dans la joie du ciel. » « Alors, mes amis, chers frères et sœurs, les deux thèmes qui animent, entre autres, notre temps de prière au cours de cette fin de semaine avec notre Maman Marie, Notre Dame de l'Assomption, Notre Dame du Cap à l'occasion de sa fête. Il y a là, dans le thème général, espérant contre toute espérance, tout comme dans le thème qui nous regarde particulièrement à cette célébration, Je dirais trois choses à signaler, ou plutôt trois grâces que le Seigneur veut nous faire. Comme vous le savez, mes bien chers frères et sœurs, la grâce, c'est toujours quelque chose qu'il faut d'abord désirer, puis ensuite qu'il nous faut demander à Dieu dans nos prières. Je dis trois grâces qu'il nous faut demander, qu'il nous faut désirer et demander. La première grâce, c'est une vertu, l'une des vertus théologales, qui est l'espérance. La deuxième, c'est une promesse, c'est la promesse de Dieu à chacun et à chacune de nous, qui est le ciel. La troisième, c'est un fui de l'Esprit Saint, qui est la joie. Donc, trois grâces qu'il faut désirer et demander au Seigneur. La grâce de l'espérance, la grâce du ciel et la grâce de la joie. Saint Jacques nous rappelle, étant donné que toutes les bonnes choses ne peuvent venir que du ciel, il nous faut demander les bonnes choses au Seigneur. Alors, ces trois grâces, mes bien chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec nous? D'abord, l'espérance. L'espérance, c'est une vertu qui nous inspire chaque jour à mettre notre confiance en la fidélité de Dieu comme Père. Cette fidélité qui est constante et éternelle. Oui, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma sœur, Dieu est fidèle à toi et à moi. Non pas parce que toi et moi, nous sommes précisément fidèles, nous sommes précisément de très bonnes personnes, mais parce que la fidélité, tout comme la bonté et la miséricorde, ce sont les noms même de Dieu. Dieu, il est Dieu parce qu'il est fidèle. Et c'est cette espérance qui nous invite à nous confier à la fidélité de Dieu. Cette vertu d'espérance nous donne de la force pour le combat face à tous les défis de la vie. Elle nous invite à ne jamais nous décourager. Jésus dira à ses disciples, « Ayez confiance, car j'ai vaincu le monde. » « Ayez confiance, car j'ai vaincu les forces du mal. » Vous et moi aujourd'hui, mes bien chers frères et sœurs, quand nous écoutons les nouvelles, nous avons tendance à être très déprimés. Mais le Seigneur vient à travers la célébration de cette fin de semaine et demain, le Seigneur vient nous dire, « Ayez confiance, car j'ai vaincu le monde. » C'est la force de la vertu de l'espérance à travers tout ce qui peut, n'est-ce pas, nous décourager, nous déboussoler. Le Seigneur vient nous dire de faire confiance. Puis le ciel. Le ciel, comme la promesse de la terre promise au peuple d'Israël, au peuple de l'Ancien Testament, la promesse de Dieu au peuple du Nouveau Testament, donc à chacun, à chacune de nous, baptisés de l'Église, la promesse de Dieu à vous et à moi, mes bien chers frères et sœurs, c'est le ciel. Ça, vous et moi, nous devons nous le mettre dans notre tête et aussi dans notre cœur et que cela puisse faire partie de nos prières. La promesse de Dieu à vous et à moi. La promesse ultime de Dieu, c'est le ciel. C'est là que le Seigneur atteint chacun, chacune de nous, ses enfants. Jésus nous dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père où il y a beaucoup de demeures. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y serez vous aussi. » Soyez sans crainte, nous disait le Seigneur dans l'Évangile le dimanche dernier. Soyez sans crainte, petit troupeau, car il plaît à mon Père de vous accorder le royaume. Le Seigneur se réjouit. Le Seigneur fait l'une de ses délices de nous accorder le royaume. C'est la joie même de Dieu de vous accorder à vous et à moi. Pauvre pécheur que vous êtes mon frère, ma soeur, pauvre pécheur que je suis, c'est le désir même du Seigneur, c'est la joie même du Seigneur de m'accorder, de t'accorder la grâce de son royaume. Cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui dans sa générosité éternelle veut nous accorder le royaume. Car le royaume de Dieu, mes chers frères et sœurs, c'est notre futur. Chacun, chacune de nous ici a un futur. Mais nous devons nous arranger pour que ce futur soit avec le Seigneur. Et le futur est déjà là devant nous. Le futur que le Seigneur nous offre, nous promet, c'est le ciel. Alors, à vous et à moi de saisir cet héritage extraordinaire que le Seigneur nous propose. Voilà donc ce que le Seigneur nous promet, mes chers frères et sœurs, et que nous devons toujours désirer. Cela devra toujours faire partie de la liste de détention de prière. Je visite des amis, des fois, ils ont une liste d'attention de prière. Ils prient pour leurs enfants, leurs petits-enfants, un ami qui est malade, etc. Oui, tout ça, c'est important. Une liste de prière. Mais sur cette liste de prière, je crois qu'il nous faudrait aussi ajouter au moins deux choses. D'abord, demander à notre Seigneur Jésus de nous donner un désir, une soif ardente du ciel. car c'est l'Esprit Saint qui doit venir en moi et me faire saisir l'importance du ciel jusqu'à désirer le ciel. Donc demandons au Seigneur de nous donner le désir du ciel et puis lui demander aussi la grâce de pouvoir un jour nous retrouver au ciel avec lui et pour l'éternité. car c'est pour cela même que Jésus était venu. Jésus est venu, il vient du Père, il est retourné vers le Père et ainsi il se dit le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui nous conduit vers le Père tout en ayant subi, je dirais, le mystère de son incarnation. Il nous invite, mes bien chers frères et soeurs, à rentrer dans le mystère de l'éternité sans fin qui est le ciel. Toutefois, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous fait comprendre que le ciel ne doit pas être pour nous simplement une réalité du futur, mais également qu'il soit pour nous une réalité de l'aujourd'hui, une réalité du quotidien de notre vie. Et s'il me vient au cœur ce beau chant de John H. Thornton qui dit Mon royaume n'est pas de ce monde Il est là parmi vous Mon royaume n'est pas de ce monde Il est là au milieu de vous Oui, mes bien chers frères et soeurs, le royaume de Dieu n'est pas seulement quelque chose pour l'éternité sans fin, n'est pas seulement quelque chose pour demain, pour le futur. Le royaume de Dieu est une réalité d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu nous rappelle Jésus. Il l'a comparé avec une graine de moutarde. Ce que les Thérèses de l'église, que ce soit Thérèse d'Avila, Thérèse de l'enfant Jésus, et Mère Thérésa, elles nous disent que c'est dans la simplicité, dans l'ordinaire de notre vie que le Seigneur attend l'extraordinaire. La graine de moutarde toute petite a grandi et s'est transformée en une grande plante potagère, si bien que les oiseaux du ciel peuvent venir et faire leur nid à ses branches. Ceci pour vous dire, mes bien chers frères et soeurs, ne trouvez jamais d'insignifiant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour donner de la joie, pour rendre un service à un frère, à une soeur, à un ami, à une amie. Quelle que soit la chose que vous puissiez faire, si petite soit-elle, n'hésitez pas à le faire, car en le faisant, vous êtes en train de construire déjà le royaume de Dieu. En effet, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus nous dit « Je passerai mon ciel sur la terre en faisant le bien. Je passerai mon ciel sur la terre en faisant le bien. » Pour Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, nous construisons notre ciel chaque fois que nous pratiquons une béatitude. Qu'est-ce qu'une béatitude ? Une béatitude, c'est une bonne attitude. Ce qu'on dit en Israël, « ashré », c'est-à-dire quelque chose qu'il nous faut désirer, quelque chose qu'il nous faut envier. Il y a des attitudes positives, mes bien chers frères et sœurs. Quand nous voyons cette attitude chez un frère, chez une sœur, chez un ami, chez une amie, une bonne attitude, il nous faut nous laisser, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, « challenger » dans le bon sens, n'est-ce pas, pour désirer ce que cette personne porte de bon en elle. chaque fois que nous agissons, mes bien chers frères et sœurs, avec un cœur rempli de miséricorde et de bonté vis-à-vis du frère et de la sœur, nous sommes en train de pratiquer une béatitude. C'est une bonne attitude. Nous devons nous cultiver, nous devons cultiver de bonnes attitudes, car les bonnes attitudes sont déjà les valeurs du ciel. Les valeurs du ciel, du ciel dans l'état qu'il est maintenant avec les anges et les saints dans le ciel, les valeurs du ciel que vous et moi, nous devons pratiquer aujourd'hui. Donc, faire du bien sur la terre, faire du bien là où nous vivons, nous met déjà en construction, nous met déjà en tenue pour notre participation au repas des noces de l'agneau, des noces éternelles. Enfin, mes bien chers frères et sœurs, la joie. En méditant sur ce thème de la joie du ciel, au cours de cette fête de Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame du Cap, il m'est venu au cœur ce beau chant que traditionnellement nous entonnons aux messes des funérailles. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie, où j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Le chant nous dit si bien, mes bien chers frères et sœurs, au ciel, dans ma patrie, ma joie et mon amour. Ceci pour nous rappeler, mes bien chers frères et sœurs, que véritablement, le ciel est notre patrie définitive. Car du ciel sommes-nous venus. Et ça, nous devons le réaliser. C'est vrai que vous êtes la fille de votre maman, le fils de votre papa, mais après tout, vous êtes. Si indiquent que vous et moi, nous sommes fils et filles de Dieu, cela ne vient pas de nous. C'est ce que nous donne le baptême. Quand les amis de Jésus lui ont demandé de le montrer à prier, la seule chose qu'il leur a dit, quand vous priez, dites notre Père. Vous êtes donc, mes bien chers frères et sœurs, fils et filles de Dieu. Cela vient de la générosité éternelle de Dieu. Le ciel est notre patrie. Nous sommes citoyens du ciel. Ici, nous n'avons pas de maison de demeure, de patrie définitive. Notre patrie éternelle se trouve auprès de Dieu dans le ciel. D'ailleurs, on appelle Marie dans la prière de la litanie de la litanie à la Vierge Marie cause de notre joie. C'est-à-dire, en parlant de la joie du ciel, avoir Marie avec nous doit déjà nous faire sentir, mes bien chers frères et sœurs, que nous sommes dans une ambiance de joie. Saint-Irénée de Lyon nous rappelle que la gloire de Dieu, c'est la joie et le bonheur de ses enfants. Des fois, il ne faut pas avoir peur de prêter à Dieu nos sentiments humains car ceux qui vous identifient comme pères, qui vous identifient comme véritable mère, c'est parce que vous aimez vos enfants, vous désirez le bonheur de vos enfants. Comme dit Jésus, si vous et moi qui sommes de pauvres pécheurs, nous désirons ce qui est bon pour nos bien-aimés, qu'est-ce qu'il en est donc de Dieu ? Dieu veut, mes bien chers frères et sœurs, notre joie, il veut notre bonheur. En effet, Jésus nous dit, je suis venu pour que vous ayez la joie, je veux que vous l'ayez en abondance, je suis venu pour que vous ayez la joie, je veux que vous l'ayez en plénitude. C'est la volonté même de Dieu et quand je peux me dire à moi-même, quand vous pouvez vous dire à vous-même la volonté de Jésus, la volonté de Dieu, c'est que je sois un homme joyeux, c'est que je sois une femme joyeuse. Quand vous pouvez vous le dire, eh bien, à travers tous les événements, n'est-ce pas, déprimants que vous pouvez être en train de vivre, vous allez vous reprendre, vous allez, c'est-à-dire, vous donner, je dirais, un auto-boost, vous allez vous booster un peu, vous allez vous donner de l'énergie parce que grâce à votre foi et votre espérance en Dieu. Il est donc, mes chers frères et sœurs, très importants pour nous de savoir que Dieu veut que nous soyons joyeux, joyeuses, joyeuses, joyeuses de sa joie, non pas n'importe quelle joie, de sa joie, la joie que lui seul peut nous donner et dont personne ne pourra nous ravir. Et cette joie de Dieu ne vient pas de ce que nous possédons, cette joie de Dieu vient de Dieu et de notre relation avec lui. alors bien sûr, la joie chrétienne ne veut pas du tout dire absence de problèmes ou de difficultés inhérentes à la vie de tout homme, à la vie de toute femme. Des fois, j'entends des prédicateurs qui disent à leurs fidèles, n'est-ce pas, eh bien, que tout va être comme sur des roulettes pour eux. Non, jamais il ne nous faut retirer, enlever de notre vie de chrétien la croix du Christ. mais il nous faut prier pour que le Seigneur nous donne de la force, n'est-ce pas, en portant notre croix. La joie chrétienne, mes bien chers frères et sœurs, en particulier les chrétiens, dans le livre des actes des apôtres, Saint Luc nous signale que les apôtres ont eu la joie de s'être trouvés dignes de subir les outrages pour le nom, le nom de Jésus. La joie ne vient pas d'abord d'une sensation émotionnelle, mais plutôt de la grâce, d'une présence qui nous rassure et qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. La joie chrétienne, comme le dit l'Évangile que nous avons écouté, vient d'une attitude, disons mieux, d'une béatitude dans nos relations avec les autres, comme par exemple la béatitude du service ou de la générosité. Ces attitudes-là, mes bien chers frères et sœurs, nous apportent de la joie. En effet, Jésus nous dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est non seulement la qualité de relation à Dieu qui nous apporte de la joie, mais aussi la qualité de notre relation, notre relation de service avec les autres, notre relation de révérence vis-à-vis de notre milieu ambiant. Tout cela nous apporte de la joie et nous donne déjà un avant-goût du ciel. Allons, mes bien chers frères et sœurs, demandons au Seigneur au cours de cette célébration la grâce d'ouvrir notre cœur pour à la fois accueillir les grâces du don de la joie et de sa promesse de vie éternelle, sa promesse du ciel et aussi qu'avec lui nous soyons des hommes et des femmes porteurs, porteuses de joie chrétienne à tous et à toutes. Que nous soyons pour Jésus, lui l'homme de la joie, des canaux fidèles de la joie qui vient de lui, des canaux de la joie qui vient de Dieu, que nous soyons. Avec Mère Thérésa qui nous dit que la paix commence avec un sourire, qu'avec notre sourire nous semions la joie au sein de nos frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous des missionnaires de la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés, nous a aimés. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés. Dieu qui, le premier, nous a aimés, nous a aimés. Et depuis, nous tâchons de mieux aimés ensemble au nom de son amour. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimés, nous a aimés. Et depuis, nous rêvons d'une cité ensemble bâtie sur son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu notre Père. Accueille, Seigneur, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Gloire en grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, Jésus étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » « De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. « Toi qui es témoin, plonge à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens, Jésus, nous t'attendons. » En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le agrandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Martin, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, particuliers aujourd'hui. Monsieur Maurice Éon, accueille-les dans la lumière de ton visage. Seigneur, nous tous, enfin, sur tous les pèlerins, ici et à la maison, nous implorons ta bonté. Permets-nous qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Cap, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, au Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons vous dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en citation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne-nous la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Alors, mes chers frères et sœurs, comme dit Mère Thérésa, la paix commence avec un sourire. Pourquoi ne pas dire aussi la joie commence avec un sourire? Alors, donnons un sourire à celle ou à celui-là qui se trouve à côté de nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Héreux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. pour la communion, afin de demeurer prudents sur le plan sanitaire, vous êtes invités à communier uniquement dans la main. Merci pour votre collaboration. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'amour a préparé la danse, l'amour a préparé la danse, les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse l'œuvre bifidèle pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. Il a vu l'homme dans sa lèbre. Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. Il nous redonne notre chance. Il nous invite à pardonner. il fait quand même une vie. Il nous réduit à l'espoir. Il nous donne le fête. Il nous reste en revanche. 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 Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Seigneur Jésus, je veux au cœur de chacun de mes frères et sœurs ici présents te dire merci pour cette volonté manifeste que tu as eue durant ton ministère, ton passage sur la terre. De nous dire, Jésus, que tu étais venu pour nous donner la joie, que tu avais voulu, Jésus, que nous ayons cette joie en abondance. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons médité ce thème dans la joie du ciel. Je veux t'offrir le cœur de chacun, de chacune de mes frères et sœurs ici présents qui peuvent se retrouver dans des situations de grande tristesse, de grande dépression. Je te demande, Jésus, de venir dans leur cœur et de les convaincre que ce que tu veux pour eux, pour elles, c'est la joie, Jésus. La joie que le monde ne peut pas donner et que la joie que personne ne pourra nous ravir. Jésus, donne-moi, Jésus, donne-nous ta joie. Nous disons ensemble, Jésus, donne-moi, Jésus, donne-nous ta joie. 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 Nous t'en prions, toi, Jésus, qui vis avec le Père et l'Esprit-Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques messages. Immédiatement après cette célébration, Père Marc-Arthur se retrouvera à l'arrière de la basilique si vous voulez le rencontrer et échanger au sujet de sa prédication. Et je vous rappelle que ce soir, il y aura une procession au flambeau. Elle sera à 20h10 à partir de l'entrée des jardins près du Petit Sanctuaire. Bienvenue à tous et toutes. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte de bonheur. Mon cœur exulte de bonheur. Mon esprit tressaille de joie. En Dieu mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Il a porté le regard sur son humble servante. Oui, désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Saint est son nom. Saint est son nom. Saint est son amés. благодарée pour moi à ils croire.